Salut à tous, ravie de trouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 30 mai se déroulera sur l'hypodrome de Chantilly. Il s'agira d'un exercice de vitesse, 1000 mètres, en ligne droite, une affaire de spécialiste. Pour retrouver ma sélection complète, je vous invite à vous rendre dans la rubrique pronostics. Concernant les informations, on va commencer par la Réunion 4 à Toulouse, où j'ai pas mal de renseignements à vous communiquer. Notamment dans la 4ème, où j'aime beaucoup le 401 Houch. Je sais qu'il est destiné au sein de l'écurie Martel. C'est un cheval en retard de gain. Ici, il trouve l'occasion d'encombler une partie. Cela dit, l'opposition a fière allure. Attention au 412, Renato Alstar, qui ne vaut beaucoup mieux que de l'indiquer ses derniers classements bruts. Le cheval est déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. C'est un excellent droitier. Et il va donc se plaire à Toulouse. La longue ligne droite va favoriser ses intérêts de finisseur. Attention à lui, je le pense capable de refaire parler de lui et pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord à la faveur d'avant-parcours. Bon, le 409 Rapido Desbois n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a, à mon avis, également un choix incontournable dans cette épreuve. D'autant qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la qualité nécessaire pour s'adjuger une course de ce genre. C'est également un prétendant au succès. Donc 401, 409, 412. Je vous invite à les jouer en couplé. Pour d'éventuels trios, voire multi, on rajoutera le 413 Sancho Turgot. Un cheval entraîné par Frankel qui n'a plus à faire ses preuves. En pareille société, note également qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Dans la suivante, la cinquième, il faut racheter le 506. Qui, à mon avis, est un cheval en retard de gain. C'est énorme d'espienne. S'il avait, avant sa disqualification dernièrement à Bordeaux, il avait que lectionné les bons résultats. On lui posera le 502, tourbillon d'escape. Norbert Vimon, un habitué de notre rubrique, un tourfadio, nous en a souvent dit le plus grand bien. Ce cheval régulier, il est dans sa catégorie, il devrait faire sa course. Le 507, Taizy Déjacote, une jument en forme. Et à ce titre, elle mérite également une mention favorable. 506, 502, 507. Dans la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bouisson, qui aura 5 ou 6 partants au cours de la Réunion. Il est surtout confiant avec le 610, Hulinotte, qui d'après lui devrait bien courir. Elle peut parfaitement terminer sur le podium. Attention toutefois, il lui faudra devancer le 613, unanime, de Chenu. Cheval déféré des 4 pieds pour ce bon engagement. Il vient de s'imposer à Cholet, et à mon avis, ici, ce n'est pas plus relevé. Le 612, Hulascois. Eric Lebon m'en a souvent dit le plus grand bien, lors d'une récente interview également. Le cheval est en forme, d'ailleurs, il vient de s'imposer sur les programmes de mots tombants. Et dès lors, il mérite une mention des plus favorables. 610, 12 et 13 dans la sixième. Je termine avec la huitième, puisque j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Vissoc, qui présente le 808 Titus Fanac. Il aura d'ailleurs un autre partant au cours de la Réunion. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, le 808 Titus Fanac est bien engagé en tête. Il est en forme, il s'entend bien avec son amateur du jour, ce qu'il a d'ailleurs mené trois fois dernièrement pour deux places de deuxième et une quatrième place. C'est un bon droitier. Bref, le cheval devrait faire sa course, je le pense, capable de terminer sur le podium, même si, à mon avis, il n'a pas de marge pour s'imposer. Le 816, Rumba de changer, ce sera plus difficile. C'est une jument de classe. Elle a la pointure d'un lot comme celui-là. Cela dit, Yannick Hamon, son entraîneur, m'a dit que la jument avait surtout besoin de reprendre du moral. Donc, on va surtout s'évertuer à la faire finir sans lui faire trop mal et en la courant dans un dos afin de lui redonner un peu de pep sans compétition. Le 805, Sissi Mascar, pour sa régularité et sa forme du moment, mérite également d'être envisagé pour les meilleurs classements. 805, 808 pour la huitième. En résumé, à Toulouse, Réunion 4, les courses ciblées. 4, 5, 6 et 8. Concernant Rouen en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 111, Uni Rosa du Bocage. Souvenez-vous, Ludovic Daniello, qui a l'habitude de répondre à nos questions sur Canotuf Radio. Vous avez dit, c'est une jument de qualité, elle est en forme. Elle va débuter ici autre montée avec de solides prétentions. En tout cas, on est assez confiants avec cette fille de plusieurs villes. Attention, elle, elle peut mettre tout le monde d'accord à l'occasion de ses débuts autre montée. Le 108, Ulex de Lésigné. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès à Mêlée d'Humaine, où il avait gagné facilement une nouvelle fois de la partie. Il vient de s'imposer facilement, comme je vous le disais. Et dès lors, il faut s'attendre à une confirmation de sa part. Donc, dans la première, à Rouen Mokanchi, je vous conseille surtout le 108 et le 111. Voilà pour le programme de ce jeudi 30 mai. Je vous souhaite de très bon jour à tous, une bonne journée. Et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.